Merci de nous rejoindre pour cette entrevue intimiste, totalement exclusive, que nous accorde ce grand ambassadeur de la mode africaine, M. Patéo comme on l'aime à l'appeler. Certains l'appellent aussi l'ambassadeur tout simplement, d'autant que son engagement ne se limite pas qu'à la Côte d'Ivoire qu'il a accueillie ou à son Burkina natal, mais bien au-delà. C'est un panafricaniste à souhait qui a choisi de faire de la défense de la culture africaine de façon générale, de la mode africaine de façon singulière, son cheval de bataille. Ce soir, il nous accorde une interview intimiste. Patéo, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accorder cette interview. C'est moi qui vous les merci. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, l'histoire on la connaît. Tu parles de ton Burkina pré-adolescent, tu débarques en Côte d'Ivoire. La mode, ce n'est pas ce que tu avais choisi au départ. Finalement, tu l'as fait la mode et ça fait 50 ans que ça te réussit. Donc, l'histoire on la connaît, on l'a résumé. Tout va bien. Tu as rencontré aussi de grandes personnalités, notamment Nelson Mandela. Tu es habillé les plus grands, comme les personnes aussi les plus anodines. Tu es certainement le créateur qui vend le plus après un défilé. Pour la petite anecdote, les gens se battent. Après un défilé, on dit, mais ce n'est pas votre taille. Oui, ce n'est pas grave, je vais ajuster après. Ça, c'est la petite histoire, on la connaît. Ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, c'est déjà, en quoi est-ce qu'il faut croire en la mode africaine ? Pour plusieurs raisons, nous, il faut se croire à la mode africaine. D'abord, l'Afrique est un continent qui produit du coton. Mais je trouve que ce coton-là, malheureusement, dès la queue est parti, c'est-à-dire que le coton, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'à la queue est déjà, le coton est enlevé ? Oui, le coton est parti. On n'a pas le 100% coton africain. Ça, c'est déjà, faisait qu'on a tendance à ne pas croire à la mode. Mais nous, on s'est dit, bon, de toute façon, si chaque jour, tous les Africains sont habillés, chaque personne qui sort de celui est vêtue. Quand on regarde maintenant le vêtement qui est porté, on sent que ce n'est pas des vêtements adaptés peut-être au climat africain. Des fois, même les couleurs, tout n'est pas adapté. Tout vient de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, on s'est dit, il y a quand même une place à prendre dans cette Afrique-là. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un continent, mais nos vêtements doivent venir de l'autre continent ou du monde entier ? Alors, nous sommes capables, nous aussi, de pouvoir aussi produire et de nous vêtir. Quand on a de l'argent, on va prendre son avion, on va à Milan ou à Paris, on s'habille. Je me suis habillé tant, c'était, c'est tant, c'est tant. Il n'y a jamais un nom africain. C'est comme si les Africains sont venus dans ce monde-là pour accompagner les autres. Tout ça nous a révoltés. J'étais dans un grand hôtel comme ça, où il y a une boutique. J'étais avec des ministres. Je sais qu'il y a un ministre qui allait dans la boutique, il a payé une des chemises pâteaux. Et puis, pour aller au café, il a porté cette chemise. J'ai suivi tout ça. D'accord. Et quand il voulait sortir, il est remonté dans sa salle, il a changé la chemise, il a porté autre chose pour sortir. C'est ça. Tout ça, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on n'assume pas ? Voilà, voilà, non, non. Il a peur qu'on le voie avec la chemise pâteau. Avec le temps, les choses ont changé. Et quand le président Mandela a porté le pâteau, il n'a pas posé des questions. C'est cela. Il ne s'est pas dit, est-ce que ça me va ? Est-ce que faire en Afrique, c'est beau ? C'est tout. Et il le porte, et il reste Mandela. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes collègues, tes collègues stylistes ? Qu'ils ne se découragent pas. Qu'ils s'arment de patience. Et je pense aussi qu'on aurait mieux fait de signer, de pouvoir même faire des boutiques multigriffes à travers l'Afrique. Admettons qu'on a une boutique multigriffes à Dakar. Vous trouverez des Systémoïdes, des Gilles Touré, des Alphadi, des Colesso, Ardo, de tout le monde. Nous, les créateurs, notre devoir, c'est de tout faire pour être partout. C'est vrai que c'est difficile, mais... Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes aspirants stylistes ? Qu'ils soient patients, qu'ils travaillent plus, qu'ils considèrent que ce métier, c'est un métier d'avenir. Ce n'est pas le fait de dire qu'on est couturé, ou bien on dit que j'ai créé ma marque, et on grabouille quelque chose sur un truc qu'ils peuvent mettre sur les réseaux sociaux pour dire que c'est une marque. Non, la marque ne se crée pas comme ça. C'est du fait du travail que la marque se crée. Maintenant, les gens sont très pressés, surtout les jeunes gens. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aujourd'hui aux consommateurs africains ? Bon, ce que je veux dire, c'est qu'ils croient aux créateurs africains. De toute façon, le futur, c'est nous. Quoi qu'il arrive, c'est nous, le futur. C'est pour ça qu'ils encouragent justement ces jeunes-là à mieux apprendre ce métier. Si le consommateur sait que ce qu'il paye est de qualité, que ce qu'il consomme est de qualité, je ne vois pas pourquoi il va aller ailleurs pour chercher. Ah, que nous sommes capables de le faire. Alors, on est aujourd'hui le 29 mai. C'est la célébration officielle de tes 50 ans de métier. Je rappelle qu'au programme, il y a un défilé de mode qui est annoncé à l'ouverture du siège, donc de la maison Patéo, qui se veut donc être la maison de la couture pour accueillir plusieurs générations de jeunes apprenants. Il y a 400 invités, sinon un peu plus que cela. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent en ce moment live sur Facebook. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ce soir ? Si tu peux peut-être t'adresser à eux en regardant cette caméra. Je remercie tout ce monde-là, tous ces clients qui m'ont fait confiance, tous ces collègues aussi qui m'ont encouragé, tous ces jeunes gens qui croient en moi, toutes ces personnes qui sont là ce soir, qui sont venus m'encourager, et ils continuent aussi d'encourager les autres. Je prie que tout ça me donne la force de continuer à travailler. Patéo, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Merci de votre attention. Évidemment, vous êtes une excellente célébration de ces 50 ans de métier de Patéo, au milieu, vous le savez, des filets de mode, et surtout l'inauguration de ce nouveau siège, un siège flambant neuf, qui se veut être la maison de la couture, tout simplement. A noter aussi cette dédicace qu'offre Patéo, la dédicace de son livre biographique de fil en aiguille. Merci d'avoir suivi. Aurise Céry Bété, excellente soirée.